salut tout le monde bon là je suis avec toto zappi parce que je me souviens moi à mon époque je sais pas tu as joué un peu avec ça c'était la petite bille on fait un parcours et on doit positionner la bille vers le centre et l'empêcher de bouler de bouger sauf que là c'était un truc à bulle ouais attends j'essaye ouais voilà ouais donc voilà ça c'était à mon époque montre nous ton jeu toi donc ça s'appelle quand perplexus ça c'est un autre voilà alors vas-y on va l'ouvrir ça consiste en quoi en fait en gros c'est un labyrinthe 3d moi j'appellerais plutôt ça un parcours et tu as des petits trucs à faire et tous des petits obstacles à franchir et dans celui-là il y en a 100 je suis pas sûr moi le plus grand que j'ai vu le plus le plus grand nombre de ça que j'ai vu c'était 200 mais peut-être qu'il ya plus d'accord donc ouais il ya plusieurs modèles différents il ya des plus petites j'ai vu en magasin il ya des tout petit par exemple il ya aussi la guerre sur le côté de là il ya le épique celui-là il a 125 niveaux le épique c'est pour téléphoner à la société attend on va montrer quand même ce que c'est aux abonnés voilà c'est la carte je vais garder ça comme socle ah ouais c'est bien ça fait moins un socle il y en a deux mais je préfère celui-là parce que c'est plus stylé ouais parce qu'il ya le truc qui descend attend je vais montrer les deux les deux socles normalement c'est pas des socles c'était c'était comme ça à la base ah oui un au dessus et celui-là en fait il est bombé du coup on peut on peut l'utiliser comme ça donc montre nous pour cette petite balle à quoi ça consiste alors déjà je vais enlever ça pour vous montrer c'est un labyrinthe 3d donc là je sais pas si vous voyez là il ya le départ 1 2 3 voilà ouais donc là attendez donc là en gros donc on met la vie d'accord attendez parce que je dois le remettre maintenant ouais voilà il est au 2 voilà et en fait ça va falloir faire un parcours avec le 1 bah on commence du niveau 1 le 2 on commence enfin on reprend au niveau 26 moi je perso j'appelle ça un checkpoint mais appelez ça comme vous voulez par exemple si vous êtes mort au 27 ouais on peut reprendre directement au 26 et si vous êtes mort au 59 vous pouvez directement reprendre au 59 grâce au 3 et si vous êtes mort au 3 vous reprenez au 1 ouais donc je suis d'accord avec toi c'est un checkpoint ouais j'ai passé des checkpoints donc là j'ai commencé voilà j'en suis au 3 donc le principe c'est de faire bouger la boule dans un petit parcours 3d après je vais te laisser tester mais ouais ouais mais après moi j'adore les perplexus et à la bibliothèque municipale j'en avais ah d'accord donc tu as l'habitude c'est pour ça est-ce que là je vois waouh tu débrouilles bien et le truc ah 17 17 oh la la alors est-ce que je vais bien le bouger le truc non en fait c'est parce que j'ai raté alors déjà il faut que j'arrive à mettre la bille elle est où la bille je vois même plus la bille bon quoi que là il faut bien suivre alors donc ça y est je suis au niveau 1 vas-y tente voilà tu peux regarder hop je bascule comme ceci je vois la bille grâce à la caméra c'est très stylé à voir sur la caméra voilà donc là je vais tourner comme ça je vais tourner comme ça comme ceci et je suis au 7 là ça va je suis au 9 10 d'accord donc vous voyez la bille je ne la vois plus alors hop elle est dans le coin voilà ah je la vois tu la vois j'irai pas plus dans la caméra c'est pas grave mais c'est pas grave je vais continuer mon parcours t'es mort ou 14 pas mal donc voilà en fait ce qui est bien avec ce jeu c'est à la fois de manipuler tu as les réflexes et tout voilà d'aller lentement plus vite à gauche à droite donc tout ce qui est motricité ouais et ben ça ça le travaille donc je trouve ça pas mal franchement je trouve ça pas mal alors si vous l'avez appris et que vous voulez faire des challenges entre potes et tout là par exemple je sais pas si vous allez voir je suis au 13 je peux basculer comme ça pour aller au 26 mais là je vous ai pas montré oui mais non mais ça c'est triché c'est pas grave c'est marrant mais non c'est comme si que je commence du parcours 3 ouais mais là c'est vraiment un triché donc voilà et après on peut faire même des concours celui qui va le plus vite aussi ou alors celui qui fait le plus de niveaux celui qui fait le plus de niveaux mais en plus le plus rapidement possible je suis sûr ça existe des tournois mondiaux ouais ça peut faire des tournois et tout il y a plein de capacités ça doit être génial attendez là je suis au 17 je ne vais pas mourir cette fois non il faut que tu le fasses dans l'autre sens non oh oh la 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 allez regardez je vais te recibler c'est trop mignon il y a un petit parcours pour qu'on puisse te voir j'en suis au checkpoint hé 25 26 là 26 là ça y est c'est arrivé dans le 26 c'est bien le 27 vas-y hé attendez boum le 30 j'ai tellement pas confiance paf paf hé ben ah je suis pas mort je suis pas mort je suis au 28 encore attendez là j'ai trop peur oui oh oh le fameux pont ah ouais t'as même des parties des fois qui se déplacent le fameux pont je vois la partie jaune là qui se déplace ah oui mais ça dépend il y en a sur lesquelles ça se déplace pas il y a même un petit saut tu le vois ouais attends j'essaye oh je vais te le oui je suis dans la partie jaune ah oui regardez donc on voit la partie jaune vous avez vu il y a la bille dedans qui se déplace oh ça va être galère allez 36 oh bah c'est bon en fait faut faire une chute chute libre oh la 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 ouais ça va oh mais c'est oh j'ai peur attendez le 41 j'ai pas confiance je vais faire un moufrobis trop tard ouais 40 c'est pas grave regarde je suis bloqué mais bien joué franchement niveau 40 franchement c'est pas mal félicitations sérieusement bon bah voilà n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez de Texas voilà euh et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo bye bye allez à la prochaine bye 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 à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine